Salut, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire quelques sujets, dont un qui va commencer par être assez électrique. Salut la pipogne. T'as bien dormi ? Ah, mais oui. Elle a bien dormi. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, nous allons chez Suspicious Observer, et dans sa vidéo du 1er septembre, jour où il diffusait gratuitement en PDF son bouquin sur l'univers électrique, chose que j'ai loupée. En plus, on a eu une panne de Lifebox, on va dire, enfin bon. Une catastrophe. L'université du Colorado va se servir de rayonnement électronique pour travailler sur, ah bon, on va le mettre en vitesse normale, sur la poussière lunaire et son activité électrostatique. Alors, on le met donc normal, et puis je vous le remets parce que… Vous voyez ce qu'il se passe ? Vous le met en grand, allez. Alors, il s'avère, il s'avère, il s'avère qu'un dénommé Billy est en train de reproduire, enfin, non, vous n'en faites pas, est en train de reproduire en laboratoire, depuis un moment d'ailleurs, parce que… Ils reproduisent en laboratoire les théories qu'ils émettent en suivant l'univers électrique, électromagnétique, plasmatique, comme vous voudrez, les théories qu'ils émettent au niveau de la construction de l'univers et de sa continuité, parce que ça dure, pour l'instant, on en profite encore, dans la joie et la bonne humeur. « Ne masquons pas notre joie ? » Non, bon, j'arrête un peu. Alors, je baisse le son, vous allez voir ça, je baisse le son quand même. Je pense que sinon, YouTube repère mieux. Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas une vue de la Lune, ça, je pense que c'est une vue du laboratoire. Et qu'est-ce qu'il fait en laboratoire ? Donc, vous avez vu, c'est des plaques. C'est des électrodes, ce que vous voyez, tout ce que vous voyez. Les tiges avec les cercles. Dessous, il y a la poussière. Et dessous, il y a une table qui fait la deuxième électrode, enfin. Si l'une, c'est la nôtre, d'autre, c'est la cathode. Alors, il fait ça avec une plaque carrée, là, par exemple. Et qu'est-ce qu'il obtient ? Ouh, on va se régaler, là. Regardez ça. Il obtient ça. Et alors là, là, c'est le Grand Canyon, avec, là-haut, il y a Chien Jaune. Et en bas, il y a la Caravane avec Lucky Luke. Ben oui, dans ce désert-là, une fois de plus, on peut remarquer une terraformation suite à des phénomènes électriques. Potentiellement électriques. C'est intéressant de parler de potentiel quand on parle d'électricité. C'est un gag. Excusez-moi, c'est tombé. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, ça, c'est une autre expérience. Et ce n'est pas sans me rappeler cet alignement, ces alignements de cratères qu'on peut constater des fois sur la Lune et sur d'autres dwarfs planètes. Vous savez, il y a une petite vingtaine de planètes, de mini-planètes, quand même, dans notre système solaire. On appelle ça des fois les lunes de Jupiter ou de Saturne, mais il y en a d'autres encore. Maqué, Maqué, Eris. Ouh là là, je ne pratique plus, alors j'ai perdu les prénoms. Ça, c'est comme le carnet d'adresse. Quand on ne voit pas régulièrement toutes ses copines, au bout d'un moment, on confond les prénoms au téléphone. C'est toujours un peu gênant, mais bon. Vous n'en faites pas, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que le téléphone ne sonne pas. Bon. Bon, ce n'est pas grave. Private joke, comme on dit. Continuons. Alors, voilà, c'était juste un petit passage là-dessus pour l'instant. Et on reste chez lui, parce qu'un peu plus loin, il est encore intéressant, il me semble, pour ce matin. Tiens, d'ailleurs, à propos, même celui-là, d'article, une étude paléomagnétique de lave associée, enfin, des qualités radiométriques, de lave associée avec une région nommée Tepic-Zaqualco, à l'ouest du Mexique, amène de probable, probable, possible, évidence, évidence, preuve, de possible preuve, donc, d'une nouvelle excursion géomagnétique dans le passé, globalement. Within Gilbert Crone, c'est peut-être le nom d'un phénomène comme l'événement de Carrington, vous savez. Bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Soleil, à ce moment-là, nous a envoyé une bonne décharge électromagnétique et que ça se voit dans le sol. Il nous parle de cet article-là parce que ça rentre dans l'idée que, cycliquement, le Soleil pète un câble. Il nous envoie une Micronova ou une Nova, ou une Maxinova. Maxinova, il ne va pas rester grand-chose, mais Micronova, on en a déjà eu, et ça a déjà créé des phénomènes d'extinction majeurs sur Terre. Et là, c'est juste le rayonnement, à la limite, les bouleversements climatiques et tout ça. Il y a peut-être aussi, en même temps, bascule d'épaule, volcanisme exacerbé, tremblement de Terre. N'oublions pas, le Soleil est responsable à 99% de notre climat et donc aussi de notre géologie, finalement, quand on y pense, vu son interaction électrique, mais pas que, puisque... Et hop, je fais une pause et je tombe sur la suite de l'article. Ça, c'est des données qui remontent à 3,5 millions d'années, celles dont on vient de parler, du Tepic Zaqualco. Et donc, voici la suite, enfin, un autre paquet peut-être, qui dit que non seulement le Soleil contrôle le changement climatique terrestre, mais aussi Saturne, Jupiter, Vénus, la Lune. Eh oui, on est dans un volume dans lequel vous faites se balader, en rond-tourne, en rond-tourne, donc des planètes qui sont comme des aimants sphériques et si vous rajoutez un aimant là-dedans, tout bouge. Tout bouge. La configuration va changer, ils vont s'équilibrer les uns avec les autres. Vous pouvez faire ça à plat sur une table, d'ailleurs, vous prenez des billes métalliques aimantées et puis elles vont prendre une certaine disposition les unes par rapport aux autres. Si vous en rajoutez une, tout va changer. Vous pouvez aussi le faire avec des petites pierres comme ça de ferrites, je crois, qui sont aimantées en fait. Et vous voyez, ça ne va pas être très pratique à voir. Vous voyez ? Donc, il suffit que j'en rajoute une. Bon, ben là, ça va jusqu'au bout, mais quand vous en avez trois ou quatre des olivettes comme ça, elles vont s'organiser dans une certaine configuration. Si vous en rajoutez une quatrième, vous allez les voir pivoter sur elles-mêmes et prendre une autre configuration. Bien. Alors, est-ce qu'on élucubre un petit peu ou est-ce qu'on va jusqu'à l'astrologie et la compréhension que ces champs magnétiques instantanés qui varient constamment, puisque les planètes varient constamment les unes autour des autres et autour du Soleil ? Et sur Terre naissent des êtres à chaque instant. Et notre ADN risque fort d'être quelque part légèrement influencé, mais pas que notre ADN. Peut-être le choix du spermatozoïde. Vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de spermatozoïdes qui se proposent au concours et qu'en général, il n'y en a qu'un qui gagne le concours. Et lequel est-ce ? Et dans quelles circonstances ? On peut imaginer énormément de choses comme ça qui viennent influencer finalement sur nos caractères et le reste après. Avec le caractère vont nos attitudes et avec nos attitudes vont notre présent et notre futur sur lequel on peut travailler. Donc déjà, en se tenant en laisse, pas en laisse, en se tenant à l'œil, si on peut dire, en faisant attention aux conneries qu'on raconte ou à celles qu'on fait, ça c'est un peu plus puissant, à celles qu'on pense. Tout ça, c'est de l'importance. Et à divers niveaux en plus, mais ça a de l'importance. Et envisager donc de nouvelles voies pour notre futur personnel. Alors, il est bien évident que plus il y a de gens qui pratiquent ce yoga, on va dire, ou cette conscience, ce maintien de conscience, plus globalement, l'histoire du monde change d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Si aujourd'hui, il y a les deux tiers de la population française qui fait comme les Espagnols et qui houspillent les flics, verbalement, pas méchamment, en leur disant, arrêtez vos conneries avec les masques, c'est marqué sur la boîte, ça ne protège pas des virus. Vous en faites mettre aux enfants de 6 ans et à 5 ans, il n'y a pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le virus, il a très, très peu d'effet sur les enfants de 6 ans. Je crois qu'il y a un mort tous les 1 000. Et encore, peut-être bien qu'il meurt d'autre chose. Oui, parce qu'aux États-Unis et au Canada, ils ont admis que 94% des morts du Covid avaient été exagérés. Ils n'étaient pas morts du Covid. Il y a 6% qui sont peut-être morts du Covid, on va dire. 6% des chiffres qu'ils nous donnent là et toutes les mesures qu'ils prennent sont donc basées sur des chiffres hautement faux. Là, on n'est pas à quelques pourcents de fluctuation. On est à 90%. Et ils ne se mettent pas à jour. C'est comme le GIEC avec les données nouvelles qui arrivent et qui commencent à admettre, qui l'admissent d'ailleurs parce que dans le rapport qui va sortir l'année prochaine, il aura admis que c'est le soleil qui influe notre climat et non pas le réchauffement climatique dû au carbone issu de l'humanité. Pas du tout. L'humanité, c'est à 1% de carbone. Le moindre volcan, c'est déjà 300 000 véhicules. Là, j'ai dit une connerie. Ce n'est pas le volcan qui fait 300 000 véhicules. C'est le moindre porte-container, cargo. Aïe, 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 aïe. Donc, oui, voilà. Le cerveau humain, normalement, il s'adapte à tous les changements au fur et à mesure. Vous voyez ? Je tire sur ma clope, elle est éteinte, je la rallume. Je ne fais pas comme si, comme je l'ai déjà allumée il y a 10 secondes. Ce n'est pas grave, je fais comme si elle était allumée. Je crapote. et je crapote à vide. Non, mais voilà, normalement, le cerveau humain, il s'adapte au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre des gros plans sur 5 ans à venir, 10 ans à venir. En tout cas, pas avec toutes ces données fausses et puis toute la corruption qu'il y a mentale et financière qui fait qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent du futur là-haut. Ce qui compte, c'est les intérêts, leurs placements. De toute façon, ils obéissent aux ordres parce que sinon, ils se font simplifier. Ah, ils ont la belle vie et s'ils déconnent, ils se font simplifier. Donc, ils continuent à se foutre de nous parce qu'évidemment, ils ont plus ou moins leur niveau de vie en jeu mais aussi, des fois, leur santé et celle de leurs proches. Il faut admettre ça, c'est vrai. On en tiendra compte lors de la pendaison. Pour certains, on prendra des boitelles ou des trucs comme ça. Je déconne, je déconne. Non, moi, je suis partisan de les mettre sur une île et de les faire planter des arbres. Pas que des arbres, de tout. Nettoyer les mers, vous voyez, en barque. C'est loin la mer, il ne peut pas que tu es toi, rame. Genre. Donc, ils constatent aussi que le soleil contrôle des cycles hydrologiques. N'est-ce pas ? Globalement, il faut prendre en compte le passage en force des particules, l'interférence de particules venant des vents solaires et puis les orages magnétiques. il faut prendre tout ça en compte. Les orages magnétiques, par exemple, ainsi que les particules, mais surtout les orages magnétiques, me semble-t-il, sont très influents sur la santé, par exemple, de ceux qui ont des fragilités cardiaques, entre autres. Et puis, peut-être bien que, suivant les maladies qu'on a, ou les maladies, les atteintes, les points de faiblesse de nos systèmes, possiblement dû aux conditions sous lesquelles nous sommes nés, conditions, etc., qui fait qu'en fonction de notre signe astrologique, on a des organes qui sont plus ou moins faibles, ou plus ou moins... disons que les autres sont plus forts, restons positifs. On peut imaginer, c'est moi qui éduquivre, on peut imaginer que quelqu'un qui est sensible des reins, par exemple, à une certaine occasion solaire, va être perturbé au niveau des reins. Les poumons, pareil, le cœur, la digestion, quoi que ce soit, le système nerveux central, et en tout cas, les humeurs. Vous savez, il y avait une vieille étude qui disait que les révolutions avaient toutes eu lieu lorsqu'il y avait beaucoup de tâches solaires ou pas du tout ou de tâches solaires ou non, beaucoup de tâches solaires, je crois. Bon, en ce moment, il n'y en a pas, mais elles reviennent petit à petit. Il n'y en a pas beaucoup. On en a eu beaucoup plus en 2012, me semble-t-il. Mais c'est normal, 11 ans. 2011, 2012, 11 ans. On devrait y arriver, là. On finit un cercle où on en est au niveau du minimum solaire. on va vers un moment où le soleil reprend de la force alors que la géo, la magnétosphère terrestre est en faiblesse. Prenez vos précautions. et ce n'est pas la peine de mettre une taxe. Ce n'est pas notre faute, monsieur. Ce n'est pas notre faute. Oui, on est mouillé, mais ce n'est pas ce qui pleut, monsieur. On n'est pas en train de jouer avec le robinet. mais ce n'est pas grave. Reprenons. Bon, sa vidéo continue. Il nous parle de cet événement de Carrington, justement, où l'explosion solaire avait été estimée à une force de X45. Or, en septembre 2017, alors qu'on a eu quelques problèmes, la puissance solaire était entre X3 et X9. Donc, c'est marrant, septembre 2017, ce n'a pas été l'hiver où il y a eu le plus de morts de la grippe et qu'il y en a eu moins. Non, il y en a eu plus quand même. Il y en a eu plus que cette année avec le Covid. Vous vous rappelez avoir porté des masques en 2017 ? Je ne sais pas. L'économie mondiale s'est effondrée ? Bon. On parle de tout à la fois, comme d'habitude. Reprenons. Or, avec justement la magnétosphère en baisse, la magnétosphère terrestre en baisse actuelle, l'événement de Carrington aurait les mêmes effets qu'il a eu à l'époque, juste avec des forces d'explosion solaire du niveau de X10 à X20 et non pas X45. X45, la Terre était bien protégée. Si elle est moins protégée, il y a moins besoin que l'impact soit fort pour que nous morfluions grave et que nous retournions à l'âge des cavernes. Pour de nombreux d'entre nous, en tout cas. Ben oui, dans vos maisons, il vous faut absolument une bonne cage de Faraday dans laquelle vous avez mis des postes de radio, vous avez mis tous vos nisques durs. Voilà, renseignez-vous. Parce que sinon, même si après on arrive à reconstruire un ordi, toutes les bases de données qu'on a sont nettoyées, sont reset total. Voilà, et en fonction de la force, il y a un gros impact sur nous-mêmes. Vous savez qu'après un passage en scanner ou en IRM, normalement, on interdit de conduire pendant au moins 20 minutes, vous n'avez pas le droit de signer de contrat pendant deux heures, mais parce que vous n'êtes pas à jour là-haut. Ça a eu un impact, ça vous chamboule. Bon, ils savent très bien tout ça, les méchants, puisque il y a de la manipulation mentale à distance qui se fait grâce aux ondes scalaires en général, mais il y a des électromagnétiques et du scalaires couramment utilisés là autour de l'ordinateur par exemple ou de la télévision. Ils ont les brevets pour la manipulation des cerveaux par la télévision. Il y en a quelques-uns. Je crois que j'ai eu fait quelques vidéos là-dessus. Pour les anglophones, il y a sur sa chaîne toute une série de vidéos qui traitent des catastrophes solaires et des excursions magnétiques puisque le soleil est donc responsable du climat sur Terre, du temps qu'il fait, des tremblements de Terre et que ça peut avoir un impact sur la technologie comme sur la santé. Ça a un impact sur la technologie et sur la santé. Alors, il remue le couteau dans la plaie. Il nous rappelle que c'était le 1er septembre que le PDF gratuit était disponible parce que sinon le bouquin coûte je crois 70 dollars mais c'est un bouquin il paie comme ça il mérite ses 70 dollars. Il y a, je ne sais pas, plus de 5000 références dedans. Enfin bon, c'est un travail de pointe et de fourmi et par contre ça coûtait aussi 70 dollars pour le faire venir des Etats-Unis ici. Moi, j'ai déjà vu ça, des coûts de transport supérieur même à la valeur de l'objet. C'est ballot mais alors là, Amazon, il ne fournit pas depuis Londres ou Amsterdam c'est où ? C'est en France là, c'est à Caen où Amazon veut faire une base de distribution. Enfin bon. Et comme d'habitude, sa vidéo finit par le temps qu'il fait aux Etats-Unis de par le monde et aussi sur l'Europe là. Et c'est assez précis, c'est assez fiable. C'est assez fiable. Moi qui suis dans cette région-là, je constate souvent que c'est très fiable. Les petits orages, les petites brumes. Alors au bout d'un moment, vous savez les lire, les cartes et vous voyez à la densité des couleurs qu'elle va être le climat. Vous voyez, ça c'est la partie humidité. Et ce qui est bleuté, là c'est les orages. Enfin, bleuté, c'est très humide, pluvieux et orage, c'est jauni avec un point rouge. Là, il y a de l'éclair en général. Bon, évidemment, ça reste en gros. Mais il est possible que vous allez sur son site, de toute façon, vous avez accès, vous avez l'adresse de ce genre de carte, l'officiel en plus, et vous devez pouvoir l'agrandir. Je fais de la pub pour son site parce que vraiment, vraiment c'est la base, mais pas comme était haut, comme vous constatez. On fait de l'astrophysique, on fait de la médecine, on fait plein de choses et quand il y a un ovni, il nous le montre. Ce n'est pas de problème. Si à l'occasion, il y a une observation d'ovni, pas autant que des spécialistes ovnis. Mais si dans un événement climatique, en plus, il y a un ovni, il ne va pas dire c'est un gaz des marais ou c'est un reflet de Vénus. Non, il va dire et voilà, un phénomène de plus. On ne sait pas, c'est à 80% très souvent des objets terrestres. humains terrestres et voire même des fois des hologrammes. D'ailleurs, il semblerait, on va en parler justement dans la vidéo qui suit, il semblerait qu'il y a eu une observation d'ovni qui a été vue par des dizaines de milliers de personnes aux Etats-Unis qui était en fait un hologramme. Excellent. immense machin et un hologramme. C'était un test pour voir si ça marchait. Ça vient marcher. Depuis les années 70, c'est des chefs en hologramme. c'était il y a 55 ans. 50 ans. Donc, vous imaginez avec les progrès qu'ils font chaque année. Il n'y a pas que, comment dire, les disciplines technologiques s'associent entre elles. Et bon, rien qu'avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, vous faites des progrès hallucinants. Et quand vous couplez après les disciplines, au lieu d'être spécialisé, spécialisé, quand on couple les savoirs, chacune des disciplines fait des bons. Fait des bons en avant. Oui, normalement. Et alors maintenant, on va passer à une vidéo qui s'appelle Man in Black. Oui, c'est un peu ardu. Les news, enfin nous, on est au courant. Mais, c'est un petit peu ardu, vous allez voir. Donc, je ne vous le mets pas en gros pour l'instant. On le mettra en gros lorsqu'il y aura des images particulières. Donc là, on a quitté la météo et l'univers électrique, quelque part. Et on plonge en plein l'exopolitique. Pour ceux qui ont peur, vous pouvez couper. Pour ceux qui ne veulent pas savoir, vous pouvez couper. Mais chez moi, il n'y en a pas. Je sais bien qu'il n'y en a pas. Vous êtes des morts. Vous voyez, petit à petit, toutes ces infos sortent maintenant et sont admises par les officiels. et tout se recoupe. Ça fait quand même super plaisir. Je ne suis pas en train de dire nanani-naner, moi j'ai été la lady. Non, je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai le plaisir de... Ah, mais déjà, la confirmation, ça fait du bien parce qu'on manque quand même cruellement de preuves solides pour étayer tout nous dire. Enfin, à part dans les crop circles par exemple, où on a plein de preuves par la suite et puis même des fois pendant. De toute façon, au niveau logique, quand en 10 minutes, vous avez une surface de 140 mètres de diamètre qui est correctement, proprement impressionnée, vous dites, dites-moi là, on a pris un coup de tampon et l'autre, ils disent non, non, ils ne sont pas cassés les brins de blé, ils sont juste tordus. Ils ne sont pas morts. Ils continuent de pousser. La qualité du grain est supérieure en électro... Non, en électro... En électrolyte, si on veut, mais en oligo-éléments et en énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Le sol est différent. Il y a des micro-billes métalliques, en général, ferreuses, enfin, émantables. Et je pensais à une époque que c'était des coups de micro-ondes qui faisaient ça à coups de micro-ondes. Il semblerait que ce soit plutôt à coups de flashs électromagnétiques qui ont un effet micro-ondes pour dilater le nœud des tiges uniquement d'un côté, de façon à ce qu'elles s'orientent toutes du même côté, par exemple, sans les briser. Et ça empêchait la croissance future. Et en plus, l'année d'après, si on prend une photo d'en haut, sans crop circle, on voit qu'à cet endroit-là, le blé est différent d'à côté. C'est bien. C'est bien. aux mêmes endroits, ils sont revenus la nuit avec des planches. Non, non, là, ce n'est pas plié. La croissance du blé est différente. Le blé n'a pas la même couleur, pas la même hauteur, pas la même densité. C'est très intéressant. Et les paysans intelligents devraient adorer les crop circles, les vrais, parce que leur blé est meilleur. Leur blé est plus riche, quelque part. Si c'était pris en compte à la coopérative, je suis sûr qu'ils appelleraient les crop, de tous leurs vœux. Mon nom est Joseph Spencer. Je vais pouvoir couper le... Ah ben non, il faut que j'écoute, parce que c'est sous-titré en espagnol, mais c'est pas en anglais. J'ai servi de 1970 à 1977, euh, 1994 à 27, excusez-moi. Pour le gouvernement des États-Unis, en tant qu'agent opérationnel ultra-secret. Mais pas dans une catégorie qui est connue ou comprise. J'étais un men in black. Il a donc servi d'agent de contre-intelligence, de contre-espionnage pour la CIA. Et il a travaillé à un niveau above top secret, au-dessus du top secret. En car, il y a un site assez intéressant, assez parce qu'il faut vraiment bien trier, qui s'appelle ATS, donc above top secret, sur Internet, où il y a des informations super intéressantes. Mais il faut trier. En tout cas, il ne faut pas en mettre sa main au feu. Il faut les garder en mémoire. Comme d'habitude. Avec un plus ou moins de degré de confiance. Il était bien sûr dans les black projects. Il était donc au courant des budgets, des fonds secrets dédiés aux projets secrets. Les caisses noires pour les opérations clandestines. Mais il n'en connaissait pas le contexte. Même le président n'avait pas accès à ces données-là. On vous a déjà dit, je crois, qu'il y a combien de niveaux top secret au-dessus du président ? À une époque, il y en avait 37, il me semble. Évidemment, pour un président qui était anciennement chef de la CIA, comme le furent les Bush et d'autres, je suppose qu'il y a un peu moins de niveaux top secret au-dessus. Mais... Oui, parce que la CIA, c'est une agence qui est aux ordres du MJ-12, par exemple, je pense, si elle veut. il y a d'autres niveaux au-dessus. Parce qu'on arrive quand même au niveau des ETI à un moment donné. On ne perd pas de vue que l'autonomie humaine est très relative. Même Poutine dit, nous, les dirigeants, on a un champ d'action possible, mais on est limité. Et les boss sont là-haut, très loin. J'ai fait une petite vidéo de trois minutes là-dessus. J'ai un peu mort de rire d'ailleurs, parce que... Parce que c'est fort. C'était au Roi's Congress 2015, me semble-t-il. The... The boss are up there, je crois que ça s'intitule. Ou les boss sont là-haut. Enfin bon, pas très grave. Chaque année, des milliards de dollars sont investis dans ces opérations. Et tout ça se déroule sans aucune supervision ou intrusion de la part du gouvernement officiel, on va dire. Ils ont donc une autonomie complète. Les opérations tournaient essentiellement autour des technologies militaires avancées. La plupart d'entre elles ayant été issues des rétro-ingénieries de récupération de vaisseaux extraterrestres. Vu l'état de la soucoupe, je pense que ce n'est pas un montage. je n'ai pas réussi à avoir plus HD que ça. Elle est en très piteuse qualité la vidéo originale. Une autre vue du même vaisseau, à moins que ce soit une symétrie. Alors, vaisseaux qui soit se sont crashés, soit ont été abattus par nos militaires. vous l'avez vu, vous la connaissez, cette vidéo-là, on voit une soucoupe qui vient se crasher et qui explose en de multiples points brillants. Ce qu'on vient de voir. le public, malheureusement, n'aura jamais, jamais connaissance de toutes ces opérations. un peu moins aujourd'hui, grâce à quelques uberlus. des gens qui passent pour l'uberlus, en tout cas. Cette transition dans sa vie s'est passée en 1970. Le chef des Black Project à l'époque était William T. Laffan. Il travaillait avec Richard Schlesinger, pardon, qui était directeur exécutif de la CIA. Laffan a dit qu'il était un candidat parfait pour employer, avoir ce travail. C'était un enfant adopté qui n'avait aucun lien de famille avec quiconque vivant. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de vie sociale. Et il était facile pour lui de le faire passer pour disparu à la limite, je crois qu'il a dit, et de lui procurer une nouvelle identité. Il s'y a donné complètement. Je vous le traduis en gros. Mais d'abord, il fallait qu'on lui efface l'esprit. on lui a fait des injections diverses de drogue et de chimie diverses qui altéraient son mental. De l'ASD, de l'héroïne, la mescaline, de la morphine, du pain total, du sodium de pain total et plus encore. Je pense qu'il a oublié la kétamine. Les supersoldats parlent souvent d'emploi de kétamine. Donc, je ne sais pas si c'est la liste de tout ce qu'on lui a injecté, mais bon. Je vois aussi marqué nicotine. Je ne vois pas de quoi il parle. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. Il est gible, il est gible, il est gible. Ça veut dire quoi il est gible ? Des amphétamines. Et donc, des produits qui permettaient de créer une amnésie rétrograde et anti-grade. Amnésie et anti-grade, c'est une amnésie de choses que vous n'avez pas encore faites. Donc là, par exemple, j'absorbe ces produits et je vais oublier que je continue la vidéo. Ah, Jean. C'est intéressant d'y réfléchir à la situation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'il va commettre des meurtres en fait et on veut qu'il puisse commettre ses meurtres sans y penser. Je pense, je dirais. Le but était de le programmer à deux choses, de tuer et de l'oublier. Donc, il est devenu un man in black. il a découvert que non seulement les men in black étaient des humains, mais aussi des hybrides. Humano-alien. on est en 70, on est en 71. Non, parce qu'en 2012, les Anglais ont admis faire de l'hybridation humano-animal. Mais de nombreux lanceurs d'alerte ont parlé justement d'avoir croisé des gens qui étaient visiblement humanoïdes, mais pas humains. Leur signe distinctif était qu'ils n'avaient pas de blanc de l'œil. Ils avaient l'œil noir autour de la pupille. On avait même l'impression qu'ils avaient les yeux vides. Une petite photo, là. Donc, ça l'a introduit à la réalité de la présence alien. Donc, il a été envoyé, je crois, sur de nombreux sites de crash. En août 71, il est arrivé sur son premier site de crash d'OVNI au nord de la base de Fuerza de l'air de Haal, la base aérienne Edwards, en Californie. À l'intérieur du vaisseau, il y avait trois humanoïdes gris deux morts, un en vie. Il y avait aussi une femme humaine abductée. Alors, aïe, vous vous dites, aïe, qu'est-ce qu'elle faisait dans le vaisseau, là ? Écoutez, en Angleterre, Richard David Hall avait discuté d'une situation où, lors d'un crash, ils étaient tombés sur un cargo, un OVNI cargo dans lequel il y avait des bacs avec des membres humains en vrac. Désolé si vous êtes à table. Non, mais il faut admettre qu'on serve de nourriture pour certains ou que notre ADN sert de monnaie d'échange aussi, entre autres. Il faut recevoir. Bon, alors, à propos, je ne peux pas vous certifier que les images qu'on voit là soient des images des vraies photos. Ça m'étonnerait, d'ailleurs. Les humanoïdes alien ont été transportés à la base d'Edwards, donc, et il y avait deux témoins qui étaient arrivés sur les lieux des civils, donc, et qui avaient pris plusieurs photos. Le premier a donné sa caméra sans problème, mais le second s'est enfui. Lorsque nous l'avons appréhendé, il a résisté et on lui a donné l'ordre à l'agent, là, de le réduire au silence. Ce qu'il a fait. Pour tuer les témoins, il se servait d'une sorte de bâton, un petit peu comme un bâton-relais on va dire aux 400 mètres-relais. Qui a envoyé une décharge électrique si forte que le cœur s'arrête tout de suite et qu'en plus, on ne trouve pas l'origine de la mort. Ça pourrait ressembler à un taser d'aujourd'hui, mais ultra puissant. Donc, ça cause l'arrêt cardiaque et la mort de la victime immédiatement, qui sera en plus attribuée à des causes naturelles. Il a réduit au silence de nombreuses victimes, nombreuses, innumérables, en espagnol, non seulement des hommes, mais des femmes et aussi des adolescents. Les jours d'après, chacun des assassins avait l'esprit qui était « reset » de façon à ce qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il avait fait. une grande majorité des victimes étaient des ufologues et des weaselblowers. Dans le monde d'une ufologie, il a personnellement réduit au silence Paul William Cooper. Bill Cooper. Pouf ! À moins que ce soit qu'un autre. Moi, je connaissais William Cooper. Beyond the Power Horse. Milton Vigay. Milton Vigay. Claude Monroe. Claude Monroe. Anthony Vargas. B Vargas. Et la journaliste Samantha Willis. Documentarian Samantha Willis. On my wand, I'll function with Samantha. son taser a mal fonctionné avec Samantha et il l'a étranglé. Ça a duré deux minutes. Encore. C'est intéressant qu'il se rappelle de ça puisque normalement, on leur reset l'esprit après. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a dit ça s'est passé comme ça par la suite. Je ne sais pas. ou peut-être que ça le reset ne marchait pas si bien avec lui. Je vais vous passer les images là. Le fait est que pendant ces deux minutes, il l'a fait sans ressentir aucun remords ni culpabilité, aucun sentiment. Je veux dire, on lui a lavé la tête quand même avec les drogues là au début. C'est à ce point qu'était effectif le contrôle mental. Toutefois, ça a hanté ses rêves de nombreuses fois jusqu'à aujourd'hui. Donc là, le journaliste qui l'interview lui dit donc vous vous en rappelez jusqu'à aujourd'hui et il dit ouais et l'autre lui dit c'est pas drôle à entendre et lui il dit attendez, c'est pas fini. En 1954, le président Dwight Eisenhower a signé un contrat avec les ETs. Ouais, il y a eu trois rencontres si vous vous rappelez. 1954, 1955 et 1957 je crois. C'est ce qu'on a appelé le traité de Grenada avec une race d'extraterrestres gris dont voici a priori une illustration je ne sais pas si c'est celle-là. En échange du partage de la technologie alien, les gris a été autorisés à abducter un certain nombre de gens pour des examens médicaux soi-disant. Ils ont aussi demandé à ce que leur présence soit gardée secrète au public et à partir de là la technologie humaine a fait des bonds de géants car on n'arrive pas à comprendre les gens normaux qui ne croient pas à tout ça qui ne savent pas ils n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que la technologie humaine ait fait de tels bons depuis ces années-là. Mais déjà depuis 1947 mais là encore plus. Comme dit Charles Colmes une fois que vous avez tout étudié même le plus improbable pensez à l'impossible. Il ne dit pas ça tout à fait mais bon il dit alimentaire mon cher le Colmes. Désolé, désolé. On va un peu de légèreté de temps en temps quand même. Sont arrivées donc les puces dans les circuits électroniques les fibres optiques les lasers en quart. Donc il y a des gens qui revendiquent que j'ai inventé la puce j'ai inventé la puce non, non, non. Je ne dis pas que de temps en temps Moreno ou un autre n'a pas Moreno était français je crois n'a pas eu un éclair de génie mais bon à quel point est-ce que nous avons des éclairs de génie puisque nous ne sommes pas aux commandes de notre conscience de nos pensées on se fait influencer pendant les rêves et que tout ça là ça a amené la civilisation humaine à être soumise à la technologie et non pas avoir la technologie pour la servir pour la plus loin servir mais là c'est la servir L apostrophe à servir et de pire en pire et avec plaisir tout le monde veut son iPhone et tout le monde dépense une fortune pour en fait un objet qui nuit à tout et qui les piste et qui leur contrôle le cerveau et c'est eux-mêmes qui payent et cher c'est très fort c'est très fort vous voulez un boulet ouais 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 jouez le plus cher et à côté de ça je ne sais pas si je vais y penser d'ici la fin de la vidéo j'ai un autre petit extrait à vous montrer de capacité mentale de télékinésie de coups portés à distance moi je me recule là dans le fond et d'ici tac je fais pause ou play par exemple sur l'ordi mais d'ici avec mon doigt comme ça et ça appuie sur la touche mais moi je suis là je ne bouge pas à la limite presque même je le fais sans bouger le doigt voilà je relance l'ordi paf ouais j'ai vu ça hier et ça vient de Alatra TV et c'est très surprenant quand même bon ça ne m'étonne qu'à moitié puisque nous on est un petit peu dans le bain de tout ça mais puis j'ai vu d'autres choses un peu spectaculaires mais donc les recherches russes sur la télékinésie à l'époque vous aviez cette vidéo de la médium on va dire qui déplaçait des allumettes et plein de choses sous un globe sans les toucher mais là ça va plus loin mais bon les gars ils ont un entraînement de dingue toute la journée et puis une philosophie ils ne sont pas religieux ils sont spirituels ils travaillent dans le spirituel et pas du tout dans le religieux ils sont sortis de ça mais ce sont des ils sont dévoués à la divinité entièrement alors c'est ça qui m'embête un petit peu je suis dans l'encart assez loin là ce qui m'embête un petit peu c'est que la divinité en question elle donne des techniques pour faire ça comme les yogas ont aussi été inculqués à l'homme par le biais de transferts d'informations par des itis c'est comme je ne sais pas c'est Kasparov qui va dans une classe de primaire et il va dans le club échec et il montre tout de suite à un petit jeune le coup du berger à des débutants complets il leur montre des coups même plus compliqués je veux dire et il leur apprend le coup là et le petit jeune par rapport à ses collègues d'un coup il est capable de faire ça et il va sûrement s'en servir quand même bon l'idée c'est que jusqu'à présent toutes ces entités là elles n'ont pas amené l'humanité à un point très agréable je ne sais pas j'ai quand même toujours l'impression qu'ils nous filent ça parce que ça leur sert à eux et pas à nous c'est pas juste pour le bien-être de l'humanité c'est mon doute j'ai un doute on va dire j'ai un doute surtout qu'ils sont affiliés aux Anunnaki enfin si j'ai bien compris avec les Anunnaki je suis désolé on en a quelques versions là notamment dernièrement Anu c'est quand même le roi Anunnaki Anu Anunnaki donc les descendants d'Anu qui sont sur terre qui c'est la terre je crois pour les sumériques enfin c'est pas le sujet reprenons là donc il y a cette évolution technologique incroyable avec les micropuces les fibres optiques les lasers et le traité de Grenada est toujours actif aujourd'hui vous m'étonnez qu'il maîtrise les hologrammes qu'il maîtrise le contrôle mental à distance qu'il maîtrise l'antigravité qu'il maîtrise l'invisibilité qu'il maîtrise temporelle ça moi je pense que quand même il va falloir sérieusement s'intéresser à ça puisque déjà Tesla y avait touché avec l'expérience de Philadelphie quelque part Eldridge il a disparu mais en plus il est parti dans le temps il y a eu quand même cette boucle temporelle de 20 ans qui a lancé tous les travaux autour de la base de Montauk et de nouveau la torture d'enfants et tout ça mais aussi à Montauk il y avait le siège qu'ils avaient récupéré des soucoupes volantes qui permettaient une amplification des signaux cérébraux si on peut dire et des désirs et des volontés et de l'imagination et la concrétisation de l'imagination ils ont créé des monstres qui ont foutu le bordel dans la base le gars il a réalisé il a concrétisé un monstre le monstre il n'est pas mort du tout il commence à tout démonter évidemment genre d'un coup vous matérialisez King Kong ou Hulk énervé Hulk vert ouais et on ne peut pas lui en vouloir au bonhomme qui a fait ça parce que lui-même est dans un état pas croyable et qu'on le force à faire ça quelque part et que voilà c'est comme les ingénieurs électroniciens informaticiens qui se pointe avec une iroquoise en plein milieu d'une firme d'informatique haut de gamme UP et tout ça hyper classifié et tout ça et le mec il arrive à 10h du matin des yeux comme ça l'iroquoise les cheveux verts rose, bleu le Pécos à la bouche et personne ne lui dit rien parce que c'est le seul qui sait réparer la machine genre voilà c'est un artiste et aux artistes on tolère certains égards parce que de l'autre côté c'est des pointures à un certain niveau puis les autres n'arrivent pas à égaler bon c'est l'inconvénient de l'avantage reprenons donc le traité de Grenada est toujours en vigueur mais le nombre d'humains a augmenté en fait on sait aussi que ces traités n'ont pas été respectés ni dans un sens ni dans l'autre quelque part mais en tout cas les grilles là c'est des menteurs c'est des menteurs c'est l'idée que on peut comprendre maintenant qu'on les prenne pour des démons fils du diable qui constamment mentent parce que parce qu'ils ont l'attitude ils ont cette attitude en tout cas donc le nombre d'abduction a augmenté malgré les objections des gouvernements mondiaux de los gobernements des gobernantes del mundo c'est pas que les Etats-Unis c'est le monde entier les gouvernements du monde entier à un certain niveau sont au courant de ça quand Junker là le Junker a dit j'ai croisé des gouvernants d'autres mondes qui nous regardent qui regardent l'évolution de l'Europe avec certains yeux comme si on était obligé de rester dans l'Europe parce que les Etats ils ont resté dans l'Europe ben ouais ben mon gars tu sais pas c'est des humains que t'as sous la main et en général normalement t'en fais pas comme ça ce que t'en veux parce que ça t'intéresse surtout quand ça les emmerde enfin franchement c'est la moindre des choses raison pour laquelle ils veulent nous démolir le cerveau comme ça ils nous font n'importe quoi et puis on s'en fout on comprend pas pourquoi pourquoi faire alors t'as pas touché un point on reprend et maintenant vient le point le plus intéressant pour lui pour notre témoin acteur ex-acteur parce que donc il se rappelle de tout ça il est à la retraite là et il en parle et bon peut-être qu'il lui restait deux mois à vivre et que lui n'ayant vraiment aucune famille et tout ça lui il peut parler parce que maintenant ceux qui veulent parler comme ça parce qu'il y en a deux ou trois qui ont parlé sur leur vie de mort racontant avoir croisé des ETs et tout ça et tout ça vraiment dans les Black Project et tout ça d'ailleurs William Tompkins il est mort six mois après rapidement moins de deux ans après avoir je sais pas moins de deux ans rapidement après avoir commencé à faire des sérieuses déclarations sur la réalité du fait que tout ce qu'on apprend à l'école aux universités et ailleurs c'est faux à 90% c'est pas juste c'est pas faux faux mais c'est pas juste mon exemple à moi c'est que vous pouvez construire une maison avec une équerre qui fait 89 degrés 88 degrés un compas qui trace plutôt des ovales presque pas vraiment rond vous pouvez un niveau à bulles qui déconne un petit peu vous pouvez construire une maison mais au bout de 2-3 étages il vaut mieux s'arrêter et bien c'est là en fait notre science est aussi bloquée par un certain niveau de son évolution tant qu'on reprend pas tout à la base avec un univers électrique avec d'autres notions de la matière d'autres notions de l'énergie des fréquences et tout ça on est bloqué mais dans les Black Project ils ont passé ça et Tompkins nous dit leur physicien il bosse à partir d'un univers sur 6 dimensions il y a longtemps qu'ils ont rectifié les équations d'Einstein qui avaient tort et oui mais c'est c'est évidemment très difficile à admettre ça Einstein a tort quoi notre génie notre LGRI notre Atrey Nobel il a eu le prix Nobel pour tout à fait autre chose pour la polarisation des cristaux je ne sais plus quoi des lumières enfin voilà il n'a pas du tout eu le prix Nobel pour la relativité la relativité il a déjà piqué un peu le carré et c'est des mathématiques la physique c'est autre chose et puis en plus je crois bien que ces mathématiques-là sont aussi à revoir pardon donc vous voyez je sais c'est troublant c'est déstabilisant j'admets j'admets j'ai déjà dit en toute humilité que personnellement je m'étais levé pendant 3, 4, 5, 6 mois tous les matins avec une gueule de bois alors que je m'étais couché à jeun une gueule de bois parce que vous regardez ça le soir et le lendemain vous dites mais alors mais on en est où là vous regardez ce genre de vidéos ce genre d'informations et le lendemain vous dites mais attendez où j'en étais hier soir qu'est-ce qui se passe comment je vais pouvoir dire ça à mon voisin d'ailleurs j'avais un collègue qui comprenait tout ça plus ou moins branché cabal il était donc déjà assez pointu quand je lui amenais tout ça il ne pouvait pas il avait une petite famille tout ça il était lui-même plus ou moins chercheur, ingénieur il ne pouvait pas il ne pouvait pas c'était trop d'informations à pouvoir cumuler avec sa vie quotidienne domestique familiale et ses recherches aussi dans la cabale et tout ça parce que quand je lui ai raconté qui c'est qui avait écrit la cabale et dans quel but et tout ça le gars c'était il y a une dizaine d'années un peu plus et par la suite il est tombé malade et en plus il s'est soigné avec Big Pharma alors qu'à la base normalement il avait les données pour savoir que justement il ne fallait pas passer par Big Pharma reprenons chaque année disparaissent plus de 8 millions d'enfants je crois que je vais répéter cette phrase ou je vais lui laisser la dire chaque année sur Terre oui pas qu'en France sur Terre 8 millions d'enfants donc on sait aujourd'hui qu'il y en a une certaine partie qui disparaissent chez ceux qui vont dans le club Epstein on va dire et il peut témoigner qu'un tiers de ces 8 millions sont abductés par des agences gouvernementales et transportés dans une des 1477 bases militaires souterraines secrètes sur la planète sur la planète là les DUMBS DUMBS vous allez vous renseigner aussi sur Phil Schneider vous allez voir il parle de tout ça il parle des draconiens il parle du fait qu'on ait de la bouffe pour eux il parle il parle de ses travaux et lui aussi a été simplifié trop tôt et on a piqué tout son matériel les métaux extraterrestres c'est une ces documents qui dataient des nazis parce que son père était un sous-marinier qui était arrivé avec le projet Paperclip donc il était déjà dans le corral si on peut dire dans le serrail plutôt ouais c'est aussi un corral et ils y restent emprisonnés pour le restant de leur vie et on pratique sur eux des expériences à vif sans anesthésie ce qui fait que ça hurle dans les couloirs c'est l'enfer c'est le sixième niveau à Dulce souterrain à Dulce c'est un genre il y a quelques images là je m'excuse ça va être dur ils sont testés on fait des expériences sur eux des expériences biologiques génétiques des dissections et des mutilations mais ce n'est pas uniquement des scientifiques humains qui pratiquent ça il y a aussi une espèce de grille extraterrestre qui est à l'oeuvre possiblement celle-là elle n'est vraiment pas sympa je ne sais pas si ce n'est pas celle-là qu'on appelle les maîtres M-A-I-T-R-O donc au niveau de la base de Vanguard au nord de Phoenix dans l'Arizona il a été témoin de pas mal de ces procédures il n'y avait pas de forme d'anesthésie donc je passe ça parce que ça hurle là et que franchement ça hurle donc du soir au matin et du matin au soir et une fois qu'ils sont morts on les incinère un de ses contacts dans une de ses bases le colonel Charles T. Leninger il cite des noms ce sera intéressant pour ceux qui veulent de confirmer que ces personnes-là existent ou ont existé mais bon ils vont avoir les mêmes problèmes je suppose que pour Bob Lazar Bob Lazar par chance il avait encore une de ses cartes de visite une carte d'accès dans un de ses bouquins sinon tous les papiers ont été falsifiés ils n'existent pas ils n'existent pas ils n'existent pas humains il y en a d'autres des alienaux humains dans l'armée en haut grade et il y en a un qui a été détecté dernièrement à un moment donné il ne fait pas gaffe il est pris en photo et il a les yeux pupilles les pupilles verticales en 1994 au sommet de la population mondiale au Caire en Égypte plus de 160 nations ont participé et ils ont tous admis que la population humaine était passée à un niveau hors de contrôle ils devaient être stoppés parce que le monde allait manquer de ressources encore ces 160 gouvernances là ont tous été nourries de fausses informations il y a abondamment de quoi nourrir jusqu'à 12 milliards de personnes sur la planète aïe 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 il y a des zones incroyables qui ne sont pas cultivées et dans celles qui sont cultivées on gaspille vivement le tabac bio personnel maison elles sont gaspillées d'une manière incroyable il y a une gestion hallucinante tout est fait pour qu'on ne s'en sorte pas mais il y a de quoi faire normalement et puis il faut un petit peu mieux redistribuer la population arrêter de laisser les gens s'entasser dans des bidonvilles alors qu'il y a des zones désertiques qu'on peut rendre verdoyantes sans compter les 5500 brevets d'énergie libre écologique bon c'est sûr qu'il faut revoir les choses un petit peu à la base c'est clair la transition ça devait être maintenant ça devait être une transition pour une écologie contrôlée vers la jeune la 21 laisser tomber la neige arrêtez tout c'est n'importe quoi de toute façon il faut virer d'abord la corruption mentale et financière au pouvoir sinon déjà on prend toujours des risques à vivre normalement et à dire la vérité on ne peut même pas se comporter honnêtement sans prendre des risques avec nos libertés et notre santé et notre vie c'est hallucinant je ne parle pas pour moi je ne fais rien du tout je ne suis même pas un lanceur d'alerte je ne fais pas ce plat je les prends à gauche les informations et je vous les amène à droite je mets un peu de sauce dessus mais normalement je ne touche pas au plat moi qui l'ai fait tout ça ça existait déjà avant moi et je suis bonheur que ça risque d'exister après aussi je vous le souhaite donc ils ont passé un agrément pour provoquer pour provoquer une réduction des humains de 6 milliards à 800 millions d'ici l'année 2030 mais hop encore ça rejoint le discours de Bill Gates qui dit carrément si les vaccins marchent bien on arrivera à réduire la population quoi hé oh ouh allô tu veux te vacciner et tu ne sais même pas ce qu'il y a dans le vaccin prends ton shampoing au moins alors comment on fait se vacciner les gens on exagère une pandémie on la gère très très mal on crée des peurs chez le public et on on lui fait miroiter la possibilité d'une solution par la vaccination non mais le public comme il n'est pas du tout éduqué qu'il est bête et méchant qu'il a déjà les neurones qui ne se touchent plus il devrait se toucher les neurones au bout des dendrites là il y a des axones il y a des dendrites il y a tout ça et normalement il y a des synapses les synapses elles devraient fonctionner en ce moment les synapses elles sont infestées de nanotechnologies qui non seulement bloquent le fonctionnement normal mais en plus induisent d'autres fonctionnements aïe 2030 il nous reste 10 ans bon ben d'ici ces 10 ans le soleil va péter je pense mais bon pas une raison pour continuer ce système là il faut trouver une méthode pour réduire la population de 95% donc au Caire du 5 au 13 septembre 1994 conférence internationale sur la population et le développement et la cinquième la cinquième conférence internationale s'est tenue annoncée annoncée par les Nations Unies vous savez celles qui habitent dans le bâtiment qui leur a été donnée prêtée cédée par Rockefeller ou Rothschild Rockefeller je crois oh Rockefeller des gens très sympathiques entre eux même pas d'ailleurs même pas entre eux ils se tapent dans les jambes aussi donc diverses solutions vont être testées et ont été implantées depuis de plus en plus un niveau toxique de fluor a été secrètement additionné à l'eau potable dans toutes les villes toutes les villes quasiment même des petites villes quoi je veux dire dans toutes les villes même en France à Béziers c'est quasiment officiel c'est sur c'est sur la facture d'eau ah oui parce que maintenant on paye l'eau à une entreprise qui est internationale même pas à l'état français non heureusement à la limite ils balanceraient ça tout aux Canaries ou Luxembourg ou ailleurs ah ça en est où la lutte contre les paradis fiscaux oh de quoi je parle de quoi je parle et la taxe Tobin oh mais de quoi parle-je depuis 20 ans il a personnellement supervisé l'introduction de ces barils de fluor dans l'eau de Denver Chicago Tampa Minneapolis les effets du fluor sont nombreux et débilitants ça rend débile je m'étonnais que le QI plonge donc ça a des effets sur le système neurologique des enfants parmi d'autres éléments sérieux encore les vétérinaires aussi constatent qu'il y a par exemple de plus en plus de chiens hyperactifs ils boivent quoi les chiens là ils mangent quoi les chiens bon déjà qu'est-ce qu'ils mangent ça c'est une grande question je veux même j'allais dire que je voulais même pas savoir mais si je veux savoir mais je pense que c'est tout horrible c'est toute la récupération horrible quoi ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils soient devenus cannibales eux aussi qu'on se serve des euthanasies des vétérinaires pour en balancer tout ça de nouveau en viande en farine en animal etc et puis de toute façon normalement les animaux dans la nature ils mangent cru et tous ces produits là sont cuits et de cuire ça démolit le bide c'est pour ça j'en parlais dans une vidéo dernière mais peut-être que je l'ai enlevé que Prométhée a été punie par soi-disant Zeus à se faire bouffer le foie régulièrement le foie qui repousse pendant la nuit et toute la journée on lui bouffe le foie un aigle lui bouffe le foie c'est une allégorie pour signifier qu'il a fauté au niveau de la digestion humaine il m'a compris deux des virus et des maladies fabriquées par l'homme laboratoire P4 vous voyez eux là ils sont protégés vous avez vu c'est pas un masque qu'ils ont c'est une tenue de cosmonaute sous pression positive vous voyez comme il est gonflé c'est parce qu'il y a constamment de l'air qui pénètre donc en fait il n'y a rien qui peut pénétrer à l'intérieur il y a encore moins qui peut pénétrer à l'intérieur de la combinaison puisqu'elle est sur pression par rapport à l'extérieur donc il y a toujours une fuite derrière le virus du sida a été un produit de l'institut américain et a été distribué par le biais des vaccins dans le public en 1980 alors ça c'est on a un ou deux autres témoins qui admettent avoir fait ça en Afrique vous m'étonnez qu'en ce moment ils crament les centres de vaccination ben oui c'est la moindre des choses c'est tout ce qu'on peut faire c'est tout ce qu'ils peuvent faire bon chez nous en ce moment on a une nouvelle infection c'est la 5G il y a des boîtes partout pas chez moi mais à quand semblerait-il il y en a partout dont certaines à 100, 200, 300 mètres des écoles vous savez que Barry Travers T-R-O-W-E-R S je pense pas forcément a dénoncé comme étant criminel d'avoir implanté des relais sur les écoles les hôpitaux et tout ça et il dit les gens qui ont fait ça devraient être condamnés à mort Barry Travers c'est un ancien du MI5 du MI5 c'est un spécialiste des ondes électromagnétiques c'est un spécialiste mondial comme nous on a le professeur Raoul lui il fait ça mais au niveau des ondes magnétiques électromagnétiques et radiofréquences etc la 5G pour eux c'est vraiment une arme directement point à la ligne de toute façon à chaque fois qu'on est passé de la 2G à la 3G à la 4G il y a eu des multiplications de phénomènes médicaux inexpliqués en ce moment ils sont en train d'amener des enfants dans les hôpitaux dans le nord de la France avec des syndromes respiratoires ils les mettent sous respirateur sans oxygène et c'est dû à l'irradiation de la 5G ils font passer ça pour du Covid débarquement de la 5G en fin d'année et c'est là qu'ils prévoient la seconde vague comment vous prévoyez une seconde vague ? comment vous savez que le virus il s'arrête dans 15 jours ? ah là là il nous donne tous les éléments pour réfléchir en plus mais ça je rigole là je me moque de moi-même aussi ne vous en faites pas je viens de me faire réveiller un petit peu brutalement par la notion qu'en fait quelqu'un qui nous disait beaucoup de choses vraies la journée la nuit se comportait de manière très différente voire on va dire vampirique voire criminelle au niveau astral et onirique peut-être mais je vais vous dire si on travaille sur votre niveau astral les autres niveaux en dessous jusqu'au niveau physique nous on va bien se porter le lendemain ou la semaine d'après les soins qui sont prodigués en hypnose régressive des fois ont des effets immédiats et des fois c'est dans les jours qui suivent dans la semaine qui suit le temps que le phénomène s'intègre et ça a des effets physiques des guérisons en général dans ce sens là institué comme un moyen préliminaire de contrôle de la population les effets ont été si successifs victorieux efficaces qu'ils ont continué à inventer des virus et à les répandre dans le public bon ça c'est très discret encore c'est difficile à déterminer tout ça mais je vous dis ces gens de gens là ils peuvent mettre ça dans l'eau publique ils peuvent mettre ça sur la rampe du métro qui amène à l'aéroport vous imaginez comment vous disséminer une maladie comme ça c'est hallucinant tout le monde touche la rampe du métro à part les galopards dans mon genre mais on faisait une toboggan dessus c'est pas beaucoup mieux ils ont même développé une version mutante de la grippe pour répliquer la pandémie de grippe de 1918 la grippe espagnole qui avait tué 40 millions de personnes mais cette grippe là elle s'est développée par le biais des soldats américains en général qui ont répondu un peu partout mais aussi ça s'est développé en même temps que la mise en place d'une nouvelle TSF d'une nouvelle radiofréquence pour les télécommunications c'est toujours couplé c'est très intéressant moi je pense que ça fait longtemps qu'ils savent qu'il y a moyen d'associer ces deux on va dire technologies même s'il y a une biotechnologie et une technologie technologie une des souches de ce virus sera répandue dans le public à la fin 2017 ah la bonne grippe de 2017 et alors vous allez vacciner les gens contre la grippe vous vaccinez ça contre la grippe de l'an dernier déjà d'une de deux il ne faut surtout pas vacciner des gens qui ont déjà été atteints ou touchés ou qui ont été en contact avec la maladie parce quoi qu'il en soit s'ils sont là c'est qu'ils ont résorbé le problème et qu'il n'en faut pas plus oui si les vaccins marchaient mais Pasteur c'est une arnaque c'est une arnaque c'est un chimiste c'est pas un biologiste il ne connait pas la vie il ne sait pas comment ça fonctionne et puis bon on voit que ces plans-là datent bien longtemps bien longtemps et qu'aujourd'hui ça sert à nous amener à l'identification par puce sous intelligence artificielle contrôlée par la 5G le tout aux mains des aliens ben bravo quoi joli coup ah mais ça n'existe pas les aliens bon ben même si les aliens n'existent pas tout le reste de mon raisonnement tient debout là ou quoi c'est pas mon raisonnement c'est issu en partie des remote viewers des crypto viewers et c'est des données qu'ils ont eues il y a deux ans ils ont dessiné le virus actuel là il y a deux ans ils ne savaient même pas pourquoi ils sortaient ce dessin ils sortaient ce dessin associé avec la 5G et une communication avec une intelligence artificielle qui disait tout aurait pu si bien se passer c'est intéressant là ce que ça signifie tout ça ben quelque part ça signifie aussi que ça ne va pas bien se passer avec l'intelligence artificielle c'est bon pour le moral quoi je veux dire l'intelligence artificielle ne va pas arriver à ses fins ou elle va être obligée ou ça va être très sanglant pour qu'elle arrive à ses fins et là c'est moins bon pour le moral donc pour l'instant c'est pas très bon pour le moral tout ce que je vous raconte de l'autre côté quand vous avez un bruit dans la voiture il vaut mieux savoir d'où ça vient avant qu'elle explose quoi tout partage de servitude ou que vous perdiez le contrôle etc alors pour l'instant on a des bruits dans la voiture et on ne veut pas savoir d'où ça vient enfin la majorité du public ne veut pas savoir d'où ça vient elle dit c'est normal ça a toujours été comme ça oui ben c'est pas parce que tu n'as jamais connu autre chose qu'il faut trouver ça normal tu regardes le ciel c'est bourré de crème trail t'as toujours vu tout ça parce que tu es né après 1995 mais pour ceux qui ont quelques années de plus et bien je suis désolé ouais pas beaucoup quelques semaines de plus ou 30 ans de plus ben je suis désolé on n'avait pas des ciels comme ça et encore en 1995 c'est tard aux Etats-Unis c'était avant donc on a eu des sorties de la grippe en 2017 début 2018 et puis il fallait nous tuer aussi par les airs avec des neurotoxines des chlorides de fluor non du chlorure de barium des microbes issus du cancer des microbes qui procurent le cancer quelque part ils ont déjà mis ça dans des vaccins effectivement issus de tissus de singes et ça a provoqué des cancers ils n'en parlent jamais de ça mais ils continuent à vacciner ils ne testent toujours pas et aujourd'hui ils ont pris des assurances comme quoi il n'y aura pas de répercussions juridiques pour eux au cas de problème mais on marche sur la tête ou quoi ? on marche sur la tête il y a des gens qui ont signé ça il y a des députés qui ont signé cette loi qui leur ont accordé ce droit là de faire n'importe quoi et de ne pas risquer aucune peine de justice par la suite non mais ce n'est pas possible légalement parlant on ne peut pas toucher à ces criminels qui font un blé fou en nous tuant et en nous faisant payer parce que c'est nous qui payons tout ça mais ça ne va pas non mais je ne comprends pas bon il est un peu tôt le matin pour s'énerver donc nous ne nous énervons pas voyons les choses froidement et allons voir le maire mettons-le au courant de ce genre de choses et lui tu travailles pour ça toi ? alors réunion des maires et vous allez voir le préfet réunion des préfets vous allez voir mais non tu ne vas rien voir du tout les préfets ils sont nommés par plus haut donc soit ils obéissent soit ils sont virés soit ils se font assassiner d'ailleurs aussi pour certains reprenons alors répandus dans le ciel quotidiennement et même nocturnement et puis aujourd'hui les chemtrails à mon avis ils sont bleutés ils se disséminent plus rapidement dans l'air ce qui fait qu'effectivement des fois l'avion il laisse très peu derrière lui de traces très peu de contrails on va croire que c'est un contrail à l'ancienne une traînée de condensation à l'ancienne ben non d'ailleurs si elle est bleutée vous savez dans du café au lait il faut en mettre beaucoup du lait pour que vous ayez à la fin un lait au café qu'il soit très flagrant un ciel blanc on va dire il faut en mettre beaucoup mais quand vous voyez que le vrai bleu à la base c'est du bleu 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 comme ça le jour la nuit c'est encore plus foncé c'est beau c'est beau ah là là les ciels étoilés de mon enfance vous le regardiez vous donnez l'ivresse oh là là c'est incroyable c'est profond c'est profond et vous regardez dans le noir il y a encore des étoiles il y a encore des étoiles il y a encore des étoiles et à chaque fois c'est une étoile et une étoile autour ça veut dire des planètes en général sur lesquelles ben sur dix planètes il y en a au moins une dans notre système solaire sur laquelle il y a de la vie intelligente on se demande encore mais bon excusez-moi mais bon il y a de la vie aussi sur la lune il y a de la vie sur les autres lunes de Saturne et etc etc a priori il y a de l'archéologie sur Mars il y a des pyramides sur Mars il y a le visage sur Mars il y a les tunnels tu as oublié ton shampoing trop tard on a Marcy dans un quart d'heure parce qu'ils mettent 20 minutes semblerait-il pour arriver sur la lune et deux heures pour Mars suivant quels moyens ils emploient si c'est une Stargate c'est instantané quasiment mais si on y va avec un ovni suivant quel ovni en deux heures on est sur Mars par été deux heures vous avez fait ici les moulineaux la tour Eiffel oui ça arrive reprenons les effets de ces toxines sont sévères ils sont mortels ils causent des problèmes respiratoires des cancers c'est une photo officielle elle est nulle mais je les ai ces photos-là il est tout fier de lui devant l'installation qu'il y a dans le bâtiment on nous montre tout les nazzles les buses si on peut dire qui envoient ça juste devant le réacteur ou juste à côté vous croyez que c'est vraiment un ancien contre-trail et en fait à côté il y a ça il y a même des fois où ça sort d'un endroit où il n'y a pas de réacteur vous avez l'avion il a deux réacteurs il fait trois traînées ah bon ben bon il y a une des trois traînées qui s'arrête mais pas les deux autres parce qu'on pourrait imaginer qu'il passe dans une couche d'air chaud ou différentes pressions et puis que finalement voilà la buée si vous changez l'air ambiant des fois vous la voyez des fois vous ne la voyez pas donc on pourrait imaginer mais quand sur les trois il y en a deux qui continuent puis pas la troisième vous dites ah bon qu'est-ce qui se passe ? ben normalement les gens ont le droit de dire ça mais c'est secret défense les compagnies locaux elles ont le droit à un fuel on va dire fuel à un kérosène moins cher mais elles ont absolument interdiction elles n'accèdent pas au système d'alimentation elles font le plein ce n'est pas des membres de leur compagnie qui font le plein et le gars il ne parle pas s'il parle il meurt c'est rédhibitoire enfin il y a un allemand qui parlait de ça pour ceux qui s'intéressent au chemtrail vous connaissez l'affaire pour les autres intéressez-vous-y parce que c'est c'est l'horreur c'est l'air l'air ça pollue tout l'air sale pollue tout tout le monde les bébés les enfants les femmes les vieux les animaux les plantes alors après le soleil qui déjà faiblit la couche de chemtrail qui influence la qualité des vibrations lumineuses des ondes lumineuses qui le traversent avec un autre message parce que vous savez qu'on communique par les lumières maintenant notamment par les LED aïe aïe j'espère que vous savez tout ça si vous ne le savez pas intéressez-vous-y donc des dommages au système immunitaire oh ben ça c'est pas l'eau et puis ça stérilise les hommes d'ici 2030 c'est plus l'homme qui gère la planète c'est un projet IT ça aussi c'est une autre source qui me dit ça c'est quand même le premier monsieur pour vous dire oui les maîtres là maîtres je ne les considère pas comme des maîtres mais ils se nomment maîtres on va dire maîtres si vous préférez les maîtres ils ont décidé que 2030 c'était le plan ils s'en foutent et ils se montrent ils s'en foutent de toute façon pour ceux qui restent pour ceux qui restent de lucides parmi déjà le troupeau d'ici 2030 c'est nous qui sommes au pouvoir donc la qualité des spermatozoïdes humains et leur nombre a baissé de 50% ou même plus je crois qu'on en est il nous reste 30% et si on n'y met pas fin à ce système là la race humaine sera bientôt éteinte et maintenant le grand final et je vais vous raconter des trucs plutôt effrayants en mars 1997 un événement connu comme les lumières de phénix c'est l'hologramme dont je vous parle est devenu un des phénomènes ovnis les plus connus dans l'histoire de l'ufologie un vaisseau d'un miles de long un kilomètre de six a survolé doucement et sans bruit l'état de l'Arizona et a été vu vu par 10 000 témoins y compris le gouverneur de l'Arizona qui s'est moqué le lendemain il a admis dernièrement enfin il y a quelques années maintenant mais enfin à l'époque ils ont été moqués des témoins en disant vous avez halluciné c'était vu de l'esprit il avait même fait intervenir un personnage grimé en extraterrestre sur scène avec un gros masque de carnaval pour tous ceux qui ont vu ça le vaisseau était aussi réel que quoi que ce soit qu'il voit leur vie en a été transformée ils savaient maintenant que nous n'étions pas seuls oui parce que la version officielle c'est l'humain est seul dans l'univers non mais on en est là encore pour je ne sais pas combien de pourcentages de la population c'est pour ça qu'on peut se demander s'il y a de la vie intelligente sur Terre remarquez que tout est fait pour que ça fonctionne comme ça tout a été fait on ne peut pas vraiment le revouloir à tous ceux qui doutent on a appris n'importe quoi à l'école on nous dit n'importe quoi constamment aux informations il n'y a personne qui peut parler librement sans prendre des risques et disparaître rapidement il y a des infos au milieu de tout ça et le système d'empoisonnement fait que le cerveau fonctionne mal en plus les gens ont d'autres attraits ils préfèrent la télévision les émissions le sport le sport sans vraiment le pratiquer en plus le sport à la télé en 1986 dans une damse des UMBS près de Boulder au Colorado on l'a initié au projet Skybeam sous le général Andrew Garros on l'a fait pénétrer dans un hangar où il y avait en l'air qui flottait un immense OVNI tu le vois là ? ouais ouais qu'est-ce que t'en penses ? c'est incroyable c'était un hologramme je vous passe le sujet depuis les années 50 les scientifiques développent des hologrammes donc depuis ces années-là ils ont atteint un niveau qu'on ne peut pas imaginer nous en général et lui il a commencé à penser mais qu'en serait-il si il y avait une projection de tel objet à 300 mètres dans le ciel encore si c'est à côté peut-être vous allez tomber sur un schisme de la matrice qui vous dit ah c'est bizarre mais là à 300 mètres dans le ciel tout le monde regarde et dit c'est un OVNI donc cette expérience de Phénix des lumières de Phénix était le premier test du projet Skybeam à une grande échelle sur le public il y a eu un succès au-delà de toute espérance en octobre 1938 en octobre 1938 Orson Welles a manipulé les foules Orson Welles qui faisait partie d'un club il a fait ça il avait des ordres pour le faire je ne suis même pas sûr que c'est lui qui en tant qu'artiste journaliste soit dit allez on va tenter un gag non non c'était un ordre je pense c'est une mission pour tester le public et puis aussi pour en amener pour amener l'idée de la présence extraterrestre uniquement sous l'aspect du danger alors d'après tout ce qu'on vient de dire là ce qui se passe dans les bases et tout ça oui on peut considérer qu'il y a un aspect dangereux à la présence extraterrestre mais c'est loin d'être les seuls des extraterrestres il n'y a pas que des méchants ça avait lancé une panique dans le public il y a eu des suicides et tout ça pour une émission à la radio les gens ils n'attendent même pas de voir ça par eux-mêmes pour se suicider on leur dit un truc ils le font mais bon c'était les américains de l'époque et puis déjà même jusque dans les années il n'y a pas très longtemps en fait mais en tout cas en 1980 les américains c'est n'importe quoi ce qu'ils disaient comment ils se comportaient tout ça je trouvais moi j'aimais pas j'aimais pas les américains parce qu'ils étaient dénaturés ils disaient n'importe quoi par rapport vous voyez là c'est une question d'état d'esprit bien français concret ce qui n'empêche pas de déconner d'être surréaliste si on veut etc mais on sait faire la part des choses et là je sais pas j'y vais dans le yaourt pour moi et yaourt synthétique et donc ils ont amplifié ce phénomène non seulement aux Etats-Unis mais sur toute la planète et on arrive au plan final de cette au plan au côté au côté on arrive à la fin de ce plan sinistre dans l'année 2024 un événement global va altérer le cours du futur de l'humanité on va au droit au projet on va assister à une invasion alien massive donc des milliers de vaisseaux extraterrestres holographiques projetés par des traîtres à l'humanité mais grâce à la technologie de Ziti globalement et dirigés par des hybrides humano-aliennes à des postes suffisamment influents pour que se déroule le plan si on réagit pas plus quoi je ne sais pas de quand date cette vidéo là l'interview donc je ne peux pas vous dire à quel point est-ce que la situation générale a un peu changé je pense qu'à l'époque l'arrivée de Trump n'était pas prévue parce que Trump a quand même mis les pieds dans la soupe par rapport à la géopolitique telle qu'elle devait la poursuivre Hillary Podesta et tout cela vous voyez ces vaisseaux vont quand même provoquer des dégâts sur Terre ils peuvent le faire ils prennent un TR-3B à côté de ça ils le gardent invisible et ils travaillent avec les DEW les armes à énergie dirigée ils nous font des plans comme à Beyrouth dernièrement on va y croire que l'ovni E.T. est un agresseur c'est sûr ça va vraiment exploser sur Terre alors le résultat on sera un gouvernement mondial alors c'était le discours de Reagan qu'est-ce que ça prendrait pour unifier tout le monde est-ce qu'une invasion extraterrestre ne nous réunirait pas sous le même dans la même idée de résistance et donc sans aucune résistance des gens bien sûr au contraire c'est même les gens qui vont dire alors vous faites quoi à l'armée nous les gilets jaunes on dit déjà à l'armée vous faites quoi vous devez défendre le peuple normalement à la police on dit pareil vous devez défendre le peuple vous ne devez pas défendre des institutions criminelles et des criminels en plus mais voilà il semblerait qu'il y ait déjà dans leur hiérarchie assez de rénégats de traîtres à l'humanité de manière générale pas qu'en France j'accuse personne j'accuse tout le monde j'ai ma garde de chat pour me protéger je suis comme qu'à la fille j'ai que des mimines attention ou quoi ce sera donc le nouvel ordre mondial une fois que ce sera arrivé nous en tant que peuple on sera foutu on sera balancé dans des camps et la dépopulation va s'accélérer encore plus il va y avoir le puissage de l'humanité tiens tiens alors là il compare avec un grain de riz qui fait la longueur de la puce mais ça c'était il y a longtemps il y a longtemps regardez la taille d'un microprocesseur aujourd'hui vous hallucinez il y a une chaîne intéressante qui s'appelle Deux Ex S ou Ex Silicium Deux Ex Silicium un truc comme ça et il nous montre il nous fait des vidéos sur l'électronique on va dire globalement et les microprocesseurs essentiellement me semble-t-il je ne veux pas dire de bêtises donc il ne m'en voudra pas salut il faut absolument que tu utilises quand même les sticks USB anti 5G parce que j'avais bien qu'il y a énormément d'arnaques etc mais est-ce que tu t'y connais bien en scalaire et en quantique et est-ce que tu connais les avancées des travaux russes à ce niveau-là et tout ça parce que voilà toi tu crois encore que c'est un humain qui a découvert les premières puces les premiers transistors et tout ça bon je pense qu'il faut dire qu'un humain a adapté ça pour le faire passer dans le public on va dire il n'a rien découvert ça vient des soucoupes volantes qui ont craché en général et puis des fois ça vient de l'esprit d'un ingénieur qui a été influencé durant la nuit ou même durant le jour quand il travaille donc ceci dit le seul espoir pour le sauvetage de l'humanité c'est d'acquérir et de répandre disséminer le savoir de toutes ces activités à propos de ces activités ces informations de résister et de l'italiette c'est l'italiette parce que ça c'est interdit aujourd'hui de dire je crois c'est la rébellion mais aussi l'expédition punitive on va dire je crois je ne sais pas bien traduire l'italiette je dis ça pour les censeurs de google mais pas que il est temps les gars c'est l'heure ces dates là approchent rapidement et c'est un ultimatum c'est un ultimatum bon heureusement qu'on rigole un peu au milieu parce que sinon je ne sais pas je ne sais pas voilà bon ceux qui suivent depuis longtemps ma chaîne ne sont pas spécialement choqués ceux qui débarqueraient risquent un petit peu d'être surpris je ne veux pas vous montrer la télékinésie et les coups à distance là ce n'est pas la peine ceux qui sont vraiment intéressés iront voir on a déjà vu le maître chi qui enfamme le papier journal qui soigne à distance qui bousse des des boîtes de conserve entassées ou qui fait récupérer la conduction nerveuse chez un paralysé par le biais du chi on a déjà vu le maître chi qui sans taper physiquement la personne lui la fait rebondir sur 15 mètres c'est des questions de maîtrise électromagnétique aussi il y a plusieurs domaines dans lesquels il y a intervention possible pour agir de telle manière sur l'espace extérieur il y a plusieurs manières de faire c'est passionnant mais bon ça demande plus ou moins toute une vie de travail assidue et puis asserdu pour le moins donc je veux dire que pour ce coup-ci pour la mienne de vie c'est raté tant pis c'est pas grave si j'avais su j'aurais été plus sérieux plus tôt mais ça n'a pas vraiment été possible on ne vous permet pas de le faire on ne vous permet pas dès que vous commencez à vous intéresser à tout ça on vous reprend on vous remet au travail tu rêves on se moque de toi plein de trucs et les conditions de vie ne sont pas vraiment adéquates on mange mal on dort mal les ambiances électromagnétiques l'électrosmog plein de choses et aujourd'hui tout ce qu'on vient de détailler là à peu près enfin pas détailler on l'a survolé mais voilà alors est-ce qu'on peut croire ce monsieur en tant qu'ex-men black vivant et tout ça dans un coin oui moi je veux bien je veux bien c'est pas le seul sur lequel les resets mentaux n'ont pas fonctionné à plein pot déjà il y en a qui naissent ils se rappellent de leur vie d'avant il y a cet enfant qui dit à ses parents à tel endroit il y a telle maison avec le puits au fond du jardin ici et ça et les parents ils disent ça suffit puis un beau jour ils y vont ils changent de ville ils vont à l'endroit et l'enfant il va direct dans le jardin je sais pas un truc dans le genre et il va dans un coin il soulève la pierre et il sent un jouet il dit ah je l'ai retrouvé vous avez le poil comme un hérison la gueule des parents bon mon fiston je crois qu'on va un peu plus s'écouter c'est pas tout le monde qui veut faire ça mais ça arrive de temps en temps donc ne disons pas que ça n'existe pas et puis c'est pas parce que on n'a pas vu les choses qu'elles n'existent pas et c'est pas parce que des fois on voit des choses fausses qu'il n'y en a pas les vraies qui existent il faut garder ça en mémoire c'est possible je vous remercie d'avoir suivi je pense que cette vidéo est assez longue on pourrait la continuer encore pendant quelques heures évidemment mais bon je crois que là ça va être midi je vous laisse les cloches peut-être et je vous souhaite un bon courage au lécoeur répandez l'information renseignez-vous pensez à un plan B parce que ce qui se passe en ce moment c'est hyper grave ils nous mentent effrontément ils s'en foutent et ils nous font obéir à coup de matraque et voir pire le peur c'est une catastrophe c'est vraiment la fin de l'intelligence humaine la fin du respect humain ils veulent qu'on les respecte vous avez vu comment ils nous traitent c'est tombé autonomie un archi ça veut dire pas d'arche pas d'arche mais que ça demande d'avoir le niveau c'est pas allo t'as pas pris ton chopeur ça demande d'avoir le niveau pour énoncer sa parole voter s'il faut voter un truc si ça vaut quelque chose il faut avoir le niveau bien bon courage donc à très bientôt salut